Donc, comme vous a dit François et Elisabeth, c'est la conférence d'Henri Quinson. Alors, Henri Quinson, si vous voulez bien monter à l'estrade. Henri Quinson, personne ne le connaît. Henri Quinson, il a fallu que j'aille sur Internet pour me rendre compte qui était Henri Quinson. Et quand je suis arrivé à la douzième page, je me suis dit, tiens, ça doit être quand même quelqu'un d'assez intéressant. Alors, nous nous sommes dit que finalement, il y a des gens qu'on ne peut pas présenter, sinon ils ne pourraient plus parler. On prendrait tout leur temps de parole. Et la seule chose que nous retiendrons d'Henri Quinson, parce que c'est, je dirais, la chose qui a été la plus importante dans sa vie, c'est un film que personne ne connaît. qui n'a jamais attiré que 5 millions de personnes. Bon, petit film. Vous connaissez le titre, peut-être, si vous avez été au fait de l'actualité. Il s'appelle « Des hommes et des dieux ». Il y en a parmi vous qui ont vu ce film ? Tant pis pour vous. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce film est quand même un signe d'espérance dans cette époque. Et vous avez su, Henri Quinson, monsieur Quinson, vous avez su apporter le levain qu'il fallait pour faire lever la pâte humaine en nos âmes, en nos cœurs. Et vous venez de Marseille pour nous en parler. Vous avez donc trois quarts d'heure. Et il y aura un quart d'heure pour les questions. Il y aura deux appareils de ce côté-là. Alors, est-ce qu'il y a deux personnes qui sont susceptibles de faire passer les micros ? Et il y aura deux appareils de ce côté-là. Est-ce qu'il y a deux personnes ici susceptibles ? C'est bon. Merci. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Il se trouve que je suis personnellement assez attaché à la personnalité de l'enseignement du père Cafarelle. Donc, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous. Mon maître des novices, quand j'ai passé plus de cinq ans dans le monastère de Tamier, m'a fait connaître cet homme très spirituel. Et j'ai été très heureux de commencer cet après-midi par un temps de prière. Car on m'a demandé d'intervenir, alors on m'a proposé différents sujets. Et je tenais absolument à parler de cette aventure du film des hommes et des dieux. Parce que je pense notamment que peut-être que les chrétiens aujourd'hui en France ne proposent pas à tout le monde justement un accès à la foi, au mystère de la vie spirituelle chrétienne, par la beauté, par les œuvres d'art. Or, quand je regarde les jeunes qui m'entourent, et Dieu sait si je vis avec des jeunes du matin au soir, ils passent leur temps à écouter de la musique. La chose dont ils me parlent, c'est les films. Voilà la réalité culturelle d'aujourd'hui. Et si nous ne pouvons pas exprimer notre foi à travers ces supports culturels nouveaux, je pense que notre foi ne sera plus transmise. Parce qu'elle doit être proposée dans la culture qui est celle d'aujourd'hui. Et le vecteur principal de la culture d'aujourd'hui, que ça plaise ou non, c'est cette invention de l'économie industrielle, c'est-à-dire de faire des œuvres d'art, des images qui bougent sur des morceaux de plastique. Et ça s'appelle le cinéma. Alors comment est-ce que l'esprit saint peut s'imprimer sur du plastique ? Voilà le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Parce qu'annoncer l'évangile aujourd'hui se fait de mille manières. Personnellement, je suis très engagé dans l'éducation, et je vais notamment pratiquer dans les quartiers nord de Marseille, pendant plus de 16 ans. Mais je crois aussi que l'éducation, l'éveil à la spiritualité, l'annonce de la bonne nouvelle, qui n'est pas un corps de doctrine, mais qui est avant tout un récit, une aventure, un événement, eh bien ça se pratique par ce que les gens très sérieux appellent de la théologie narrative. La théologie narrative, c'est raconter une histoire. Et à vrai dire, je ne vais pas vous faire un exposé sur comment est-ce qu'on peut annoncer l'évangile par le cinéma en faisant une analyse en bonne et due forme, mais je vais plutôt vous raconter l'histoire qui a été celle de l'aventure de ce film. Et ma première observation, après coup, c'est que si l'on souhaite annoncer l'évangile, ce qui pour moi n'est jamais ni un programme, ni une tactique, ni une stratégie, mais vraiment, comme l'ont dit les prophètes, un feu intérieur qui nous dévore, ou pour reprendre une autre image, une autre image, eh bien c'est l'eau qui déborde dans un verre. J'ai jamais, en fait, cherché à convertir qui que ce soit. Il se trouve qu'à 20 ans, j'ai rencontré l'Esprit Saint par la prière et c'est surtout lui qui m'a converti et j'essaye d'être converti. Et ce faisant, le Seigneur, dans les vases d'argile que nous sommes, se fait connaître par rayonnement et il a un très bon service après-vente, comme je vais vous l'expliquer. L'aventure pour moi a commencé de la manière suivante et je trouve ça très instructif pour évoquer cette question d'oser annoncer l'évangile. C'est que je voulais faire un film sur les moines de Tibirine parce que j'en avais connu des 7 frères qui ont été assassinés, 4 sur 7. Je les avais connus à l'abbaye de Tamier et qu'arrivant à l'abbaye de Tamier, frère Paul, avec qui j'ai vécu un peu, lui partait pour l'Algérie et m'a dit sous forme de boutade, ça tombe bien, je pars pour l'Algérie, tu arrives à Tamier, tu me remplaceras. Et quand il a été assassiné, je me suis rappelé de cette phrase, sans vouloir en être prisonnier, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Alors j'ai continué à vivre cette fraternité avec des voisins d'origine algérienne à Marseille et au bout de 14 ans, je me suis dit, c'est important, bien sûr, qu'il y ait des livres sur les moines de Tibirine, mais comme je vous l'ai dit en introduction, la culture aujourd'hui, elle se diffuse, elle se propage, elle rayonne, notamment à travers le cinéma et ce serait une bonne idée, me semblait-il, de faire un film sur les moines de Tibirine. Je suis donc, j'en ai parlé à deux personnes, une première personne qui est mon frère aîné, qui est prêtre à Paris et qui m'a dit, Henri, tu es un ancien trader qui est allé dans un monastère, qui est allé dans les quartiers nord de Marseille, tu nous étonneras toujours, peut-être que tu vas y arriver, mais je te souhaite bien du courage parce que tu n'es pas du milieu du cinéma, donc a priori, ça va être difficile. Oser, oser annoncer l'évangile. Et de fait, j'avais un très bon ami qui était le numéro 2 du plus gros producteur de cinéma, par charité chrétienne, je tairai son nom, car ce qu'il m'a dit quand je lui ai parlé de ce projet, il m'a dit deux choses. Il m'a dit d'une part, les spectateurs aujourd'hui qui vont au cinéma ne sont pas des spirituels, ce sont des gens matérialistes, il faut voir les gens tels qu'ils sont. Par ailleurs, ils ne sont pas altruistes, voir le frère médecin, frère Luc, soigner gratuitement tous ses voisins algériens, ça n'intéressera personne le samedi soir. Et il m'avait dit, en plus, cette moine qui se font tuer à la fin, ça ne marchera jamais. Je suis reparti de cette réunion en me disant, c'est lui qui est quand même du milieu du cinéma, ils ont les finances, etc., ils doivent savoir ce qu'ils font, c'est sans doute une mauvaise idée. Donc, je dirais une première chose dans cette question d'oser annoncer l'évangile, je pense qu'il y a des initiatives qui nous appartiennent, il n'y a pas besoin d'avoir Benoît XVI au bout du fil pour qu'il me dise ce qu'il faut faire, l'Esprit Saint est capable de mettre dans le cœur de ceux qui sont disciples du Christ des initiatives osées, mais en même temps, nous nous heurtons bien souvent à des obstacles. Là, c'est l'obstacle de l'industrie du cinéma, je dirais que le résultat des courses, c'est que ça a quand même été le film le plus rentable de l'année 2010 avec des taux de rentabilité de plus de 200%, et que ça m'a valu une suite gratuite à Cannes, putain, en guise d'excuse. Mais c'est important, si vous voulez, l'ironie de l'histoire, c'est de montrer aussi que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il y a des initiatives profondément spirituelles qu'on peut financer autrement que par les deniers publics ou la quête du dimanche. Il y a aussi la possibilité vraiment de proposer aux gens une belle oeuvre d'art spirituelle et qui soit également financée. Voilà, donc c'est pas simplement pour les doux rêveurs, c'est faisable. Mais c'est faisable à condition aussi de se laisser aider et je dirais que celui qui ose annoncer l'évangile doit se dire qu'il fait un petit peu de la voile. Bien sûr, il tient la barre. Il va falloir qu'il ajuste ses voiles en fonction du vent, mais il dépend du vent. C'est le vent qui fait qu'il va aller plus ou moins vite et il va falloir s'adapter à la direction du vent. Et le vent, évidemment, pneuma en grec, c'est pour nous, dans notre tradition biblique, l'esprit, l'esprit saint qui est invisible et qui souffle où il veut. Donc, problème de discernement, vous avez peut-être une bonne idée, mais ça peut peut-être être votre idée à vous et qui n'est pas béni par le ciel. Je vous expliquerai ce que j'entends aussi par la bénédiction du ciel très concrètement. Alors, ce souffle qui ne dépend pas de moi, il m'est arrivé par Internet. Donc, tout à l'heure, vous parliez d'Internet. Moi, je ne crache pas sur Internet car la bonne nouvelle pour moi est arrivée par Internet puisque dix jours après cette rencontre infructueuse avec cet ami François qui travaille pour ce grand groupe de cinéma, je reçois un mail d'un inconnu, Étienne Comard, qui me dit « Voilà, on voudrait faire un film sur les moines de Tibirine avec Xavier Beauvois comme réalisateur. Accepteriez-vous de lire notre scénario et de dire ce que vous nous pensez de ce projet ? » J'ai cru d'abord que c'était une blague. J'ai aujourd'hui 50 ans. A l'époque, j'en avais 48. Je n'avais jamais reçu de mon existence un mail me proposant un film. Dix jours avant, j'étais chez cet ami pour lui proposer ce film et donc j'ai appelé cet ami en lui disant « Très drôle, ta blague. Tu te moques de mes compétences de scénariste. Mais enfin, c'est un peu cruel. » Il m'a dit « Non, mais ce n'est pas moi qui ai écrit ce mail. » Donc, j'ai répondu à ce mail et je me suis aperçu qu'Étienne Comard était un petit producteur de cinéma avec un groupe qui s'appelle Armada Film et que c'était là en fait un projet à lui qu'il avait écrit un premier scénario et qu'effectivement il avait déjà contatté Xavier Beauvois. Et Étienne Comard me répond immédiatement en me disant « Écoutez, venez nous rencontrer à Paris si vous avez l'occasion de passer par la capitale. » Et donc, trois semaines après, je me retrouve avec Xavier Beauvois. Oser annoncer l'évangile, c'est donc oser avoir une idée personnelle qui n'est soutenue par personne et dont peut-être beaucoup de gens vont vous dire que c'est de la folie, que ce n'est pas réalisable. Oser l'évangile, c'est accepter d'être aidé par le Créateur du ciel et de la terre, ce qui facilite quand même beaucoup les choses. Et oser l'évangile, c'est aussi accepter d'entrer en partenariat avec des gens qui ne sont pas forcément de mon Église. Et pour moi, ça, c'est très important parce que je crois que c'est vraiment au cœur de l'enseignement de Jésus de faire la différence entre l'Église et le Royaume de Dieu. Le Royaume de Dieu, parfois, on le cherche un petit peu dans notre Église. Et en tout cas, le Royaume de Dieu est quelquefois en dehors de l'Église. Et en tout cas, l'Esprit Saint nous précède non seulement à l'intérieur de nous-mêmes, mais nous précède aussi dans les rencontres que nous faisons. Donc, je vais voir Xavier Beauvois dont je connais certains films. Il a déjà réalisé quatre films à cette époque-là. et je regarde sur Internet ce qu'on dit de Xavier Beauvois. Vous savez que maintenant, on Google avant d'aller rencontrer les gens. Et Xavier Beauvois, paraît-il, il est agnostique ou athée. Alors, je me dis, ça ne va pas être triste de faire un film sur les moines de Tibirine qui sont quand même chrétiens dans un pays musulman avec des conflits à caractère religieux, même si ça ne résume pas la situation de l'Algérie des années 90. Et donc, je me prépare à une rencontre un peu étonnante, j'avoue, et je rencontre Xavier Beauvois. Alors, Xavier Beauvois me dit d'abord, presque les larmes aux yeux, je suis tombé amoureux de ses frères. Je lui dis, ça, c'est bien, formidable. Le problème, c'est que ça va être un film quand même religieux. Et alors, j'ai lu que vous étiez, que vous ne vous situiez pas sur le plan de la foi, etc., ce qui, moi, ne me pose pas de problème. Et je me dis, pour aborder ce sujet, c'est quand même pas simple. Et il me dit, il me précise qu'il n'a jamais dit qu'il n'était agnostique ou athée, mais que simplement, la moitié de son cerveau ne croit en rien et que l'autre moitié croit en tout. Alors, je lui dis que je me retrouve assez bien dans ce fonctionnement cérébral, qui est un peu le mien, peut-être d'ailleurs celui qu'on retrouve qui parcourt la Bible, Seigneur, pourquoi dors-tu ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Visiblement, il y a une partie du cerveau qui est mal irriguée en esprit sain. Et on commence à travailler sur ce film. Au bout de 48 heures, il me dit, il me faut un conseiller monastique, car il y a des moments dans le scénario où on me dit, les moines prient et je serai au fin fond de l'atlas et je ne sais pas ce que ça veut dire, où ils sont, quels gestes ils posent, qu'est-ce qu'ils lisent, est-ce qu'ils chantent quelque chose ? Donc, il me faut un metteur en scène pour 14 scènes de chapelle, déjà. Et il m'explique qu'au fond, pour lui, ce qui est très important dans un film, et je vois que c'est un thème que vous allez aborder, il me dit, pour moi, un film, quel qu'il soit, pour être réussi, il faut l'écouter. Je lui dis ça, c'est très intéressant parce que la règle de Saint-Benoît, puisqu'on va faire un film sur des moines, commence précisément par ces mots écoute mon fils. Et je lui dis, pourquoi est-ce que la règle de Saint-Benoît commence par ces mots ? Parce que la spiritualité juive et chrétienne se fonde justement sur cette attitude d'écoute, schéma Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Et je lui dis, ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on a déjà, par rapport au film, une attitude profonde, spirituelle, enracinée dans notre tradition biblique, qui peut nous permettre peut-être de nous rapprocher de l'esprit qui animait ces moines. Je dis ça parce que là aussi, oser annoncer l'évangile, c'est d'abord oser se taire. Oser se taire pour écouter une parole, écouter une aventure, écouter un récit, écouter un événement qui est plus grand que nous. Donc j'ai trouvé intéressant que dans cette aventure, il y a une initiative personnelle, elle rencontre d'autres initiatives, tiens, comme par hasard, au même moment. et donc il y a d'une certaine manière l'intervention de la transcendance, quelque chose qui est plus grand que nous, quelqu'un qui est plus grand que nous. Et sur ce sujet, sur ce film, qui est précisément un film non seulement sur la fraternité humaine, mais aussi un film sur la transcendance des hommes et des dieux, sur la divinité, qu'est-ce que la divinité, qu'est-ce que la foi, j'ai trouvé très important d'entrer dans cette attitude d'écoute, et je crois que ça a été un des secrets certainement du film dont je parle plus longuement dans un livre qui est là-haut qui s'appelle « Secrets des hommes, secrets des dieux ». C'est vraiment, je crois, un principe fondamental pour annoncer l'évangile, c'est qu'il faut oser se taire et écouter. L'autre principe qui m'a paru très important et qui me paraît conditionner la possibilité d'annoncer l'évangile et qui d'une certaine manière est un peu osé aussi en ce monde, c'est que l'évangile, encore une fois, ce n'est pas simplement un catalogue de préceptes qu'il faudrait suivre. L'évangile, c'est la lumière. Et Xavier Beauvois, au début, m'a dit « Je ne sais faire en fait qu'une seule chose, c'est capter de la lumière et puis projeter cette lumière sur un écran ». Et là aussi, je lui dis, c'est intéressant parce que l'évangéliste Jean compare justement le verbe Logos, Dieu, à la lumière qui vient en ce monde et les ténèbres n'ont rien pu faire pour arrêter cette lumière. Et je lui dis, Saint Jean de la Croix, parmi beaucoup d'autres mystiques, utilise cette image de la lumière pour nous parler justement des mystères de la foi, la nuit obscure. Donc, cette manière avec la caméra d'arbitrer un combat entre les ténèbres et la lumière, ça me paraissait très important et c'est d'une manière d'annoncer l'évangile qui est justement cette lumière intérieure mais aussi cette lumière qui peut éclairer toute l'humanité, une manière aussi d'annoncer l'évangile non pas dans des catégories intellectuelles mais je dirais dans des catégories sensibles, c'est-à-dire que la lumière, ça se voit. Donc, il s'agit dans un premier temps d'écouter et dans un deuxième temps aussi de regarder le mystère de l'incarnation, le sommet de la foi chrétienne, ça n'est pas une parole, c'est Jésus crucifié, muet, sur une croix qui nous dit l'amour de Dieu, c'est la résurrection du Christ qui se caractérise par un tombeau vide. Vide. Donc, il y a là tout un paradoxe et j'ai trouvé très intéressant qu'au départ de cette aventure, finalement, toute cette réalité spirituelle un peu étrange, peut-être, pour ceux qui n'en sont pas familiers, étaient présentes là dans une relation artistique avec le réalisateur. Alors, je dois quand même souligner que finalement, nous avons trouvé un producteur, non seulement Armada, donc la maison de production d'Étienne Comar, qui est le co-scénariste du film, mais aussi une maison de production française qui s'appelle Why Not ? Alors, pour ceux qui, moi je suis franco-américain et connaissent un peu l'anglais, Why Not ? Ça veut dire pourquoi pas ? Alors, je trouve que c'est bien dans le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire, pourquoi pas tenter dans la France sécularisée, paraît-il anti-religieuse, anti-catholique pour une bonne partie de la population, pourquoi pas tenter de raconter une histoire, une histoire qui n'est pas simplement, comme ça a souvent été dit, une histoire au-delà des religions, une histoire humaniste, ce qui est vrai, mais aussi une histoire qui tente de montrer la foi à l'œuvre, précisément, qu'est-ce que la transcendance, en quoi la transcendance peut transformer le monde. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant de le faire avec une équipe qui pour moitié était musulmane, puisque l'équipe technique au Maroc était composée essentiellement de personnes issues, en tout cas, de familles musulmanes, et également d'une équipe d'acteurs français, ou franco-algériens, ou franco-marocains, dont certains me disaient que pour eux, la foi chrétienne était soit quelque chose de totalement étranger, c'était le cas de Xavier Mali, qui n'a pas été baptisé, qui n'a jamais été au catéchisme, qui n'avait aucune hostilité, mais qui ne connaissait tout simplement rien à la foi chrétienne, ou de personnes comme Jean-Marie Frein, par exemple, qui avaient été au petit séminaire, qui voulaient être prêtres, et qui finalement avaient quitté l'Église pour rejoindre dans un premier temps le Parti communiste, et puis se retrouver avec ce rôle de moine. il avait quitté le Parti communiste, mais il était un peu dans un no man's land du point de vue de ses convictions religieuses, et pour lui, ça a été aussi un chemin très bouleversant. Donc c'était une équipe très différente. Alors Lambert Wilson, qui a été baptisé par l'abbé Pierre à 40 ans après son rôle dans Hiver 54, évidemment Michael Lansdall, catholique déclaré, qui lui aussi était partie prenante de cette aventure, mais une équipe très très diverse. Donc je dirais aussi annoncer l'Évangile aujourd'hui, et je pense que c'est particulièrement vrai bien sûr dans vos familles, avec des personnes qui vont se situer peut-être en tout cas verbalement de manière très différente par rapport à la question de la foi. Voilà pour la genèse de cette aventure. Alors oser l'Évangile, c'est aussi souvent quand on regarde Jésus contre les autorités religieuses, contre en l'occurrence la hiérarchie de ma propre Église. Dans mon livre, je l'explique, par exemple, l'évêque de Rabat n'avait pas d'hostilité en tant que tel contre un projet artistique sur les moines de Tibirine, mais responsable des baptisés au Maroc, dans un pays majoritairement musulman, dans la situation que vous connaissez sans doute, qui est, c'est vrai, d'une tension assez grande, en tout cas dans certains secteurs des pays musulmans à l'encontre des minorités juives ou chrétiennes, la peur d'avoir un film qui soit prosélyte, qui soit peut-être perçu comme anti-musulman, et si l'Église qui est au Maroc collabore d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce qu'en prétend des bancs d'église à ce film, peut-être des conséquences dramatiques pour des chrétiens de la région, et en particulier pour le seul survivant aujourd'hui de Tibirine qui est frère Jean-Pierre, qui a donc échappé à l'enlèvement avec frère Amédée, mais frère Amédée est décédé il y a maintenant deux ans, et Jean-Pierre vit sa vie monastique à Midelt, à 100 km du lieu de tournage au Maroc, donc une peur que j'ai constatée dans l'Église elle-même, aussi parmi les membres des familles des moines, pour des raisons personnelles tout à fait évidentes et que je comprenais bien, c'est quand même compliqué quand vous avez des gens du cinéma qui vous disent on va faire un film sur des membres de votre famille qui ont été assassinés il y a 14 ans, la première réaction c'est sans doute ça ne me fait pas trop plaisir, donc j'ai eu aussi beaucoup de réactions négatives des familles et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que j'étais confronté à un thème très important du film qui est précisément la peur. Dans le film à un moment donné vous avez un épisode qui est une histoire vraie où vous avez frère Luc qui discute avec frère Christian le supérieur de la communauté et Christian lui dit il faut qu'on fasse attention avec ces gens que nous soignons ces gens étant des groupes des groupes des islamiques armés de la région donc en lutte contre le pouvoir à Alger et frère Luc qui était médecin souhaitait au nom du serment d'Hippocrate mais aussi par conviction religieuse soigner toutes les personnes qui se présentaient au monastère quels qu'ils soient que ce soit des militaires que ce soit des terroristes évidemment majoritairement des villageois des gens de la région mais c'était pas sans risque je pense d'ailleurs on est filmé là ou pas on est filmé je sais pas si je suis filmé oui bon enfin je pense que la version officielle de l'enlèvement et de l'assassinat des frères n'est probablement pas aussi limpide qu'il y paraît voilà je m'arrêterai là dans ma déclaration de principe donc on peut avoir des petits problèmes si on soigne des gens qui sont qui sont en lutte armée contre la junte militaire à Alger et frère Luc lui répond tu sais Christian je n'ai pas peur des terroristes et je n'ai pas peur non plus de l'armée à vrai dire je n'ai pas peur de la mort et il ajoute cette phrase je suis un homme libre voilà je suis un homme libre et après avec un peu d'humour car cette phrase je suis un homme libre un homme libre peut paraître un peu emphatique il quitte Christian de Cherger en lui disant laissez passer l'homme libre se moquant un peu de son emphase c'était ça frère Luc une espèce de détachement par rapport à des convictions très profondes qui l'ont amené à donner sa vie pour ses voisins alors c'est très important ce thème de la liberté parce que c'est vrai qu'à un moment donné dans cette aventure je m'en suis ouvert à mon accompagnateur spirituel et à diverses personnes autour de moi un petit nombre de gens qui connaissent bien le Maroc et j'ai dit écoutez voilà la situation c'est vrai que je ne dors plus la nuit parce que j'ai un certain nombre de personnes dans les familles qui me disent que c'est pas une bonne idée ce film que ce film n'est pas assez monastique pas assez spirituel au vu du premier scénario j'ai l'évêque de Rabat et un certain nombre de responsables religieux catholiques qui me disent que c'est dangereux pour l'église et que ça peut se terminer par la fermeture de Midelt qui est l'annexe de Tibirine donc en quelque sorte le seul prolongement vivant aujourd'hui de la vie monastique au Maghreb et donc je me pose la question est-ce que je ne suis pas en train de vendre les frères à une société de spectacle pour quelques milliers d'euros comme Judas l'a fait avec Jésus et j'ai moi-même eu peur et à un moment donné en particulier Maurice Pivot qui est un théologien qui connait bien le Maroc pour s'y rendre chaque année m'a dit non ça n'est pas rationnel si le roi du Maroc vous a donné l'autorisation pour ce film si l'armée marocaine joue dans ce film il n'y a pas de raison d'avoir peur s'il voulait fermer ce monastère à Midelt il n'a pas besoin d'un film pour cela et donc j'ai pris la décision après avoir demandé aux familles s'ils étaient contre cette décision ils m'ont dit non et en fait il vaut peut-être mieux que tu sois dans ce bateau même s'il nous paraît un peu en train d'être secoué par les flots je me suis dit non on ne va pas s'auto-censurer on a le droit aussi de célébrer la vie c'est à dire de rendre la parole aux frères Christian de Cherger écrit un testament pour qu'on se souvienne je le cite et donc ce testament qui a été ouvert le jour de la Pentecôte 1996 qui a été publié par le journal Lacroix il mérite aussi de figurer à la fin de ce film notre objectif c'est de rendre la parole aux frères si les meurtriers veulent faire un film à visage découvert pour expliquer pourquoi ils ont enlevé les moines et pourquoi ils ont tué qu'il y aille au-delà des communiqués 43 et 44 des groupes islamiques armés qui sont pour moi des communiqués bidons en tout cas qui n'ont aucune logique qu'ils le fassent mais nous nous prenons la parole nous nous risquons à prendre la parole dans la tradition biblique toujours fondée sur une histoire de chair et de sang pas sur une philosophie pas sur des raisonnements pas sur de la spéculation nous allons raconter cette histoire et nous allons redonner la parole des frères cette parole est enracinée sur une présence depuis 1938 dans ce monastère de Tibirine avec des frères comme frère Luc qui ont vécu 60 ans avec des voisins qui comme c'est expliqué dans le film leur demandent de rester les frères qui se disent à un moment donné faut-il partir ou rester nous sommes comme des oiseaux sur une branche et cette villageoise qui dit mais les oiseaux c'est nous la branche c'est vous et où pourrions-nous nous poser si vous partez voilà c'est une histoire de relation entre des personnes concrètes ces villageois de Tibirine et ces moines et moi qui suis retourné à Tibirine en 2006 pour le 10ème anniversaire des frères je peux vous garantir que quand on rencontre les voisins ils continuent de dire voilà est-ce que nous pourrons un jour à nouveau avoir nos frères moines qui font partie de notre famille voilà donc c'est une histoire d'amour alors raconter une histoire d'amour et bien au cinéma souvent ça engage une belle blonde pulpeuse et un très beau mec très musclé parce que paraît-il c'est ça qui permet de remplir les salles de cinéma est-ce que nous osons aujourd'hui raconter une histoire d'amour qui bien sûr n'a rien contre les blondes ni les gens musclés mais qui peut aussi célébrer des histoires d'amour qui comme les vraies histoires de couple sont aussi des histoires d'épreuve de fragilité de peur justement et que la bonne nouvelle c'est justement ce passage ce mystère pascal de la mort à la vie voilà est-ce qu'on est encore capable aujourd'hui de raconter cette histoire ça peut être des histoires qui sont pas forcément confessionnelles mais vraiment spirituelles et qui vont aussi profond c'était ça un petit peu le défi qui nous était qui nous était lancé alors je dois dire que encore une fois aussi bien pour la genèse du film comme je vous l'ai raconté et bien de toute évidence il y a eu une intervention extérieure qui m'échappait totalement il y a la rencontre entre le désir de l'homme et le désir de Dieu qui passe à travers des rencontres c'est une lecture de foi que je fais là que je n'impose nullement mais c'est comme ça que je la relis et bien aussi quand on est engagé dans cette aventure moi j'étais engagé comme conseiller monastique donc pour la garantie un peu documentaire de la vie monastique est-ce qu'il y a un verre d'eau sur la table du prieur quand les frères se saluent se donnent la collade comment font-ils donc il y a toute une série de choses qui sont des détails je dirais techniques mais il y a aussi permettre à cette aventure artistique plus profondément d'entrer dans un souffle justement c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous dépasse et il faut accepter justement qu'annoncer l'évangile c'est avant tout écouter et après se laisser dépasser par celui qu'on appelle Dieu enfin un mot que je trouve très piégé la divinité en tout cas cet esprit saint qui souffle où il veut de manière un peu inattendue qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça veut dire que quand vous êtes avec des acteurs bon moi je les ai emmenés donc au monastère de Tamier faire plusieurs jours de retraite pour prendre vraiment conscience du rite monastique rencontrer des frères moines on m'a demandé de préparer aussi un répertoire de chants liturgiques puisque j'avais proposé à Xavier Beauvois de vraiment donner une idée d'abord réaliste de la vie monastique quatre heures de prière chantée par jour sept fois par jour dans la chapelle et aussi de donner la parole aux moines non pas par des discussions il y a bien sûr les discussions communautaires en salle de chapitre mais comme je lui disais c'est une vie silencieuse et la manière d'écouter les moines c'est d'écouter leurs prières écouter leurs prières c'est choisir des hymnes des psaumes qui vont exprimer justement la foi de ces moines et puis d'une certaine manière donner la parole à Dieu le coeur des moines c'est le coeur de Dieu et donc redonner à travers ces textes bibliques notamment et bien la manière spirituelle dont les moines ont accueilli cette violence qui se déchaînait autour du monastère le risque d'y perdre leur vie les relations avec les voisins etc mais plus profondément il s'agissait donc de retrouver vraiment l'esprit des moines je disais à Xavier Beauvoir tu me dis que tu veux écouter ton film alors c'est simple c'est un film sur des moines alors on va écouter les moines mais si on écoute les moines on va écouter celui qu'ils écoutent celui qu'ils écoutent c'est celui que la moitié de ton cerveau est capable d'entendre c'est à dire celui qui les a appelés à cette vie monastique celui qui les a appelés à vivre en Algérie c'est à dire la transcendance qui est Dieu quel est le Dieu qui les a appelés et en quoi cette relation à Dieu fait partie intégrante de cette histoire parce qu'elle détermine largement la réponse des moines à la question pourquoi rester alors que nous sommes menacés voilà alors ça Xavier Beauvoir l'a très bien compris et je dirais que j'ai été frappé tout au long du film lui et les acteurs ont été pris par un souffle qui les a complètement dépassés je me suis retrouvé avec des acteurs Lambert Wilson par exemple à qui à un moment donné je demande de réécrire le testament de Christian de Cherger pour qu'on le voit le signer devant la caméra et réécrivant ce texte nous étions tous les deux à ce moment là dans une pièce il me dit Henri c'est quand même très émouvant d'écrire ce texte je me rends compte que cet homme avait un amour totalement passionné et inexplicable pour l'Algérie bien sûr Christian de Cherger a eu une expérience très forte à l'âge de 23 ans quand un ami garde-champêtre lui a sauvé la vie et cet ami Mohamed a été retrouvé gorgé le lendemain près du puits de son village donc Christian de Cherger très tôt a été marqué par cette expérience justement d'amitié jusqu'à l'extrême et Lambert Wilson avait clairement compris qu'il jouait un rôle qui le dépassait à tel point qu'il conclut cette conversation avec moi en me disant tu sais ce que je fais maintenant bien sûr j'ai des tas de techniques de théâtre de cinéma etc mais chaque jour je prie Christian de Cherger je fais une espèce de prière pour qu'il m'aide dans ce travail d'autres acteurs qui ne se situaient pas sur le plan confessionnel Jacques Herlin par exemple me disait moi je suis agnostique mais pendant tout ce film pendant deux mois j'ai cru en Dieu alors je ne sais pas moi-même je ne sais pas ce que ça veut dire mais j'ai vu aussi Jean-Marie Frein fondre en larmes après avoir joué à un échange avec Christian de Cherger littéralement secoué de spasme enfin c'était assez impressionnant et il était donc bouleversé au-delà de ce que son métier d'acteur lui demandait j'ai vu Caroline Champetier qui était directrice de la photographie donc celle qui est responsable du cadre et de la lumière quand on a la caméra qui saisit donc ces différentes scènes Caroline Champetier qui est d'une famille protestante mais pas du tout du style mystico-gazeux pas du genre à faire des déclarations vous savez à l'emporte-pièce dans une grande émotion qui n'a parfois pas de lendemain au bout de dix jours me dit je ne sais pas si Xavier Beauvoir en a confiance mais ce film il n'a jamais fait un film comme ça avant ce film nous dépasse le dépasse et nous dépasse au bout de dix jours quelqu'un qui est Caroline Champetier est une très très grande chef opératrice et qu'elle dise ça comme ça elle qui est assez avare de mots ça m'a tout de suite frappé alors cette idée que annoncer l'évangile il faut reconnaître que ça nous dépasse je crois que c'est quelque chose qu'on peut aussi transférer à nos situations familiales professionnelles associatives politiques et ça va très loin je me suis battu jusqu'à la fin pour supprimer de ce film la scène finale qui était prévue c'est à dire qu'on devait retrouver les têtes coupées des frères oui insupportable pour les familles insupportable pour moi je l'avoue mais bon ce qui était important c'est pas mes réactions personnelles mais surtout je trouvais que ça n'avait pas de sens de mettre en scène ce qui à mes yeux est déjà une mise en scène car qui a coupé les têtes des frères qui ont été enterrés pendant un mois et pour les ressortir qui les a mises etc qu'est-ce qui s'est exactement passé c'est à la justice de le dire en tout cas me semblait-il il fallait terminer sur le testament de Christian de Cherger encore une fois redonner la parole aux frères donner le point de vue du dieu de miséricorde sur cette histoire ne pas terminer sur la mort l'absurdité et la haine mais sur l'amour la résurrection le pardon et Xavier Beauvoir plus on avançait dans le film c'est là où je vous dis qu'il y a eu vraiment un souffle qui était à l'oeuvre plus il avançait dans le film plus il me disait t'as raison c'est absolument pas dans l'esprit de ce qu'on est en train de faire on peut pas terminer comme ça alors qu'au début du film à Paris il m'avait sorti tout fier d'un sac en plastique une tête de moine reconstituée alors il était tout content comme un gamin qui fait un petit prodige et moi j'avais envie d'aller vomir dans les toilettes il ne se rendait pas compte du décalage mais plus on avançait plus il rencontrait les frères il m'a même dit il m'a dit je peux pas dire ça aux journalistes parce qu'ils ils vont pas me croire ou ils vont se moquer de voir il m'a dit les frères me parlent les frères me parlent au début je savais pas comme je peux le dire parce qu'il me dit tu peux dire ça aux gens mais je l'ai pas écrit dans mon livre il a un petit problème avec l'alcool l'ami Xavier Beauvoir par moment je me disais mais il est en coma éthylique ou il est en train de se spiritualiser je ne sais pas en tout cas à certains moments je penche fortement pour l'ivresse de l'esprit et je vais vous donner un exemple qui moi m'a particulièrement frappé c'est que sur cette scène finale plus on avançait dans le film plus il se rendait compte que c'est pas ça qu'il fallait faire mais il trouvait pas de solution et j'étais incapable de lui fournir une solution en image je lui répétais sans cesse la fin du testament de Christian de Chergé c'est et toi l'ami de la dernière minute c'est-à-dire celui qui pourrait attenter à sa vie qu'il nous soit donné de nous retrouver larrons heureux ensemble en paradis s'il plaît à Dieu Amen Inch'Allah donc je lui dis voilà il faut qu'on termine avec l'idée que les moines et les ravisseurs se retrouvent ensemble en Dieu c'est en tout cas leur espérance parce qu'ils ont pardonné à l'avance et voilà et voilà que dix jours avant de tourner la scène finale je vois sur internet qu'on annonce de la neige alors nous étions à 1700 mètres d'altitude dans le Moyen-Atlas marocain et nous tournions en décembre janvier et de manière très étonnante cette année là il n'y avait pas de neige Jamel qui était la personne qui nous servait notre thé à la menthe à l'hôtel d'Ifran tous les jours nous disait c'est incroyable cette année il n'y a pas de neige je ne comprends pas et on nous annonce de la neige dix jours avant alors je le dis à Xavier Beauvoir j'ai dit c'est incroyable on nous annonce de la neige et en plus c'est le jour où on va tourner l'enlèvement des frères un peu embêté d'ailleurs parce qu'il fallait terminer le film qui n'était pas fait nécessairement dans l'ordre chronologique donc je me disais aussi qu'est-ce qu'on va faire si la neige reste il me dit mais bon la météo à dix jours ça ne veut rien dire etc personne ne croit à cette arrivée de la neige j'ai gardé soigneusement tous les documents on nous donne à la veille de chaque jour de tournage une feuille de route et sur cette feuille de route il y a les acteurs qui sont appelés à jouer il y a les lieux sur lesquels on va tourner les horaires etc et il y a toujours la météo et sur cette feuille la veille météo pour demain pluie ne veulent pas croire ce que j'annonçais pas de manière prophétique sans aucune base mais c'est que c'était la météo sur internet qui vaut ce qu'elle vaut mais enfin quand c'est à 24h elle a quand même des chances de se concrétiser non personne ne veut croire à la neige or le jour J on ouvre les volets de la neige partout j'essaye de mettre la main sur Xavier Beauvoir il est déjà parti faire des plans fixes avec Caroline Champetier je le rejoins sur le lieu de tournage il me dit Henri t'as vu c'est incroyable il y a de la neige partout je lui dis ça fait 10 jours que je te l'annonce mais bon il me dit regarde les stalactites c'est 100 euros d'effets spéciaux tu te rends compte le cadeau en termes de budget qu'il nous est fait il m'explique il y a des films où on attend 3 semaines à payer Lambert et Michael Lambert Wilson et Michael Lansdall comme ça à rien faire parce qu'on veut de la neige là ça arrive le jour J et cerise sur le gâteau quand on tourne la scène où les moines avancent avec les ravisseurs qu'on avait appelé la scène du calvaire une brume se lève et les moines et les ravisseurs disparaissent dans cette brume à minuit Xavier Beauvoir m'envoie un sms dans ma chambre d'hôtel et il me dit je suis peut-être un mécréant mais j'ai mes limites celui qui n'a toujours pas compris qui était le premier assistant de ce film est de mauvaise foi j'ai entendu les frères aujourd'hui je terminerai mon film sur ces images voilà et je dirais ça m'a beaucoup intéressé parce que tout à l'heure je disais que voilà celui qui ose annoncer l'évangile on dit souvent c'est évidemment un proverbe qui ne figure nulle part dans nos écritures aide-toi le ciel t'aidera mais là littéralement si vous voulez le ciel nous a offert la fin du film et j'en ai discuté avec certaines personnes de l'équipe qui justement se disaient comme on dit non-croyants et j'aurais dit c'est quand même fort c'est pas mal quand même la fin d'un film sur les moines c'est le ciel qui nous donne la réponse de la dernière image et je sentais que certaines personnes ne pouvaient pas mettre une majuscule au mot ciel et je ne l'impose nullement mais je dis simplement qu'en arabe le mot hasard ça veut dire la main de Dieu et que là le hasard ferait franchement bien les choses et que le réalisateur qui a la moitié de sa tête qui croit en rien et l'autre qui croit en tout là il a accepté de croire en tout voilà et ça ça m'a paru important parce que cette brume comme je l'expliquais à Xavier Beauvois au moment du montage où à un moment donné il a eu une tentation c'était terminé par une autre image celle de l'hélicoptère de l'armée algérienne parce que Xavier Beauvois comme moi est persuadé que c'est une partie de l'armée algérienne qui est responsable et de l'enlèvement et de la mort des frères mais je lui dis attention l'hélicoptère c'est pas du tout sûr cette histoire là personnellement je ne pense pas qu'ils aient été tués par un hélicoptère malheureusement c'était plus simple que ça mais je lui dis surtout il ne faut pas terminer là dessus il faut vraiment rester fidèle à la grâce qui nous a été donnée par le ciel qui est cette nuée car je lui ai expliqué voilà le spectateur qui n'a pas de référence biblique et même parmi les chrétiens je suis persuadé certains ont simplement vu cette image très forte et les éléments de la nature la neige la brume ça nous parle de manière très archaïque ça dit quelque chose un de mes lecteurs m'a dit finalement ce film finit dans l'infini car quand on disparaît dans la brume finalement c'est comme si on on disparaissait dans l'infini mais ça va beaucoup plus loin que ça quand on annonce l'évangile le service après vente va très loin le ciel pense à tout c'est pas simplement le brouillard politico-judiciaire c'est vraiment la nuée la nuée c'était justement cette brume qui entourait la tente de la rencontre qui abritait les tables de la loi données à Moïse par le tout puissant et donc c'est vraiment le symbole de la présence de Dieu c'est ce qui entoure la présence de Dieu dans nos évangiles Jésus le jour de l'ascension disparaît dans la nuée aux yeux de ses disciples c'est toujours la nuée qui est reprise et l'apôtre Paul quand il parle de la fin des temps il dit nous serons tous emportés sur la nuée pour être pour toujours avec notre Seigneur donc dans le langage symbolique biblique la nuée exprime bien cette présence de Dieu et alors on comprend très bien que le ciel a voulu cette mise en scène dans laquelle et les moines et leurs ravisseurs parce qu'ils sont ensemble disparaissent en Dieu non pas que Dieu trouve bien d'enlever des moines ou de les tuer mais simplement Dieu marchait avec eux et la phrase finale du testament de Christian de Chergé qui est lue à ce moment là évidemment prend tout son relief et toi l'ami de la dernière minute c'est ravisseur qui monte aussi ce calvaire avec les moines qui nous soit donné de nous retrouver l'arrondureux en paradis s'il plaît à Dieu Amen Inch'Allah car là il se retrouve effectivement moines et ravisseurs en Dieu alors pour terminer je veux quand même rajouter encore une louche de la manière dont celui qui ose annoncer l'évangile est grandement aidé parce que moi j'ai fait mon job de conseiller monastique les moines qui ont vu le film moi je repère deux petites erreurs que j'aurais voulu corriger mais que j'ai pas pu pour des raisons techniques mais personne les a repérées donc c'est c'est d'ailleurs pas très important mais donc les gens qui ont vu ça et surtout frère Jean-Pierre qui est donc le seul survivant de cette histoire m'a dit c'est incroyable le travail que vous avez fait on s'y croirait il m'a dit je ne comprends pas comment des acteurs qui se disent non croyants peuvent faire ces scènes de chapelle de manière si convaincante il m'a dit c'est incroyable ce film m'a fait du bien je l'ai vu trois fois c'est un chef d'oeuvre mais ce qui m'a beaucoup intéressé c'est aussi la réception du film ce qui était dit tout à l'heure on aurait pu faire un film fidèle etc mais le mystère de la Pentecôte c'est surmonter sa peur être capable de prendre parole d'annoncer l'évangile dans toutes les langues mais c'est aussi qu'il y a des personnes qui accueillent aussi cette annonce et ça ce qui est intéressant c'est que ce film a été sélectionné à Cannes et après a rencontré un vrai public dans 50 pays au monde alors j'ai trouvé très intéressant l'épisode de Cannes je ne vous cache pas car d'abord à Cannes généralement c'est plutôt les talons aiguilles des portefeuilles remplis d'argent pour acheter du cinéma de divertissement donc c'est a priori une cathédrale improbable et surtout au moment de la sélection pour Cannes Xavier Beauvois m'appelle il me dit Henri on a été sélectionné pour Cannes je dis c'est super t'es content il me dit oui mais bon c'est pas le plus important et puis surtout il faut faire très attention entre la règle de Saint-Benoît et les limousines c'est le grand écart il faisait fonctionner la bonne partie de son cerveau et il m'a dit il faut vraiment rester fidèle au frère pour nous c'est un tremplin mais rien de plus et j'ai trouvé incroyable que la remise des prix à Cannes se fasse le dimanche de la Pentecôte donc je dis à Xavier Beauvois écoute toi tu me mets en garde à partir de ta connaissance maintenant très approfondie de la règle de Saint-Benoît mais moi je te dis un truc c'est que dimanche pour la remise des prix c'est la fête de la Pentecôte il me dit attends tu ne m'as pas encore expliqué ce que c'était que ce truc là explique moi les implications je lui dis d'abord le testament de Christian de Chergé qui est la fin du film a été publié le jour de la Pentecôte par le journal La Croix il y a 14 ans jour pour jour d'autre part la Pentecôte les disciples ont peur leur maître a été assassiné ils ne veulent absolument pas reprendre la parole or nous nous avons justement surmonté toutes les peurs qui ont entouré ce film les frères certes sont morts mais là tout à coup on va les voir bien vivants ils ne se seront jamais adressés à autant de monde et ça sera le jour de la Pentecôte et la Pentecôte les disciples parlent dans toutes les langues et là c'est le festival international du film c'est le plus grand festival du film et c'est un festival international donc tu vas pouvoir vendre ton film et de fait on a vendu le film à plus de 50 pays au monde et ce qui m'apparaît donc on a eu finalement le grand prix le jour de la Pentecôte mais ce qui m'a paru encore plus incroyable c'est qu'au début de cette histoire Xavier Beauvois m'avait dit je ne sais que capter la lumière et projeter la lumière et bien nous nous sommes retrouvés avec 2400 spectateurs un écran de 25 mètres de large tout ce petit monde regarde ce film dans un silence religieux et arrive le générique personne n'applaudit un des acteurs Xavier Mali se tourne vers moi l'air de dire c'est un bide j'avoue que je suis un peu estomaqué pas un applaudissement et sur le générique vous entendez un lucernaire donc un chant que l'on chante le samedi au premier vepre du dimanche et qui annonce donc la résurrection du Christ et ça s'appelle Au Père des Lumières et oui la seule chose que je sais faire capter de la lumière projeter la lumière et on termine par Au Père des Lumières hymne que j'ai donné à Xavier Beauvois parce que c'est le morceau que je préfère dans toute la liturgie que j'ai chanté pendant plus de 20 ans mais que je ne pensais pas du tout qu'il retiendrait parce que c'est un chant à quatre voix et pourtant les acteurs eux-mêmes ont voulu absolument le chanter au moment où il y a cette approche d'un hélicoptère et à la fin c'est repris en fait c'est les moines de Tamier et d'ailleurs à ma stupéfaction je réalise que ça a été enregistré en 95 que donc j'entends ma voix à Cannes et vous m'auriez dit ça 14 ans auparavant vous voyez oser annoncer l'évangile j'aurais pas pu dire au moment de l'enregistrement écoutez on enregistre ça parce que moi dans 14 ans je chanterai avec vous à Cannes dans le grand auditorium qui s'appelle tenez-vous bien l'auditorium Louis Lumière la boucle est bouclée alors la fin de l'hymne les gens écoutent jusqu'à la fin de l'hymne l'hymne c'est au père au fils et au saint esprit donc la trinité ça se termine par un chant à la résurrection et après cet hymne final le film commence par Seigneur ouvre mes lèvres la première parole des vigiles il se termine par cet hymne qui annonce la résurrection à ce moment là tout le monde se lève dans la liturgie chrétienne se lever c'est annoncer la résurrection tous les peuples battaient des mains c'est ce qu'ils font et nous sommes tout à coup transportés de Cannes à une gigantesque cathédrale de lumière dans lequel finalement oser annoncer l'évangile fait sens et la bonne nouvelle se propage tranquillement avec les DVD le streaming les salles etc dans plus de 50 pays au monde voilà alors j'aurai beaucoup d'autres anecdotes évidemment à raconter dans la réception du film mais on m'a dit qu'il ne fallait pas être trop long et je je vais m'arrêter quand même sur tous ces petits miracles qui aident le petit missionnaire dans son travail merci applaudissements Henri Casson merci de ce temps de lumière et j'ai appris quelque chose aujourd'hui c'est que si on fonctionnait avec les deux cerveaux nous serions libres alors il nous reste dix minutes de questions pas plus vous avez deux deux micros de ce côté là deux micros de ce côté là et on vous demande donc d'arriver donc à 17h donc dix minutes et pas plus pardon 16h vous pouvez il y a peut-être la possibilité aussi de poser des questions par écrit je ne sais pas s'il y a eu des papiers il y a eu une petite corbeille de chaque côté si vous voulez plutôt les petits papiers pour les questions sont dans les pochettes Daniel mais Daniel il est partout il me demande s'il a été un peu long moi je dis on l'aurait bien écouté pendant deux jours je voudrais cependant lui poser une question je suis je suis je suis arrivée à ce film levez-vous levez-vous en espérant trouver une réponse à ma relation avec les musulmans j'ai beaucoup de relations familiales en Turquie en Colombie au Maroc et au Maroc en particulier donc je voulais vraiment et je savais que Christian de Chergé avait beaucoup travaillé là-dessus j'ai été donc un peu déçue par ce film parce que il ne m'a pas rapporté cette réponse je l'ai trouvé depuis dans les livres de Chergé au moins ça m'a incité à ça il y a une séance une scène uniquement qui est sur cette relation du frère Buc d'accord mais pratiquement c'est la seule or le souci de Chergé c'était vraiment ce rapprochement avec les musulmans on la peut voilà j'ai regretté merci beaucoup pour votre question personnellement j'ai regretté que certaines scènes qu'on a tournées ne soient pas retenues au montage et je l'explique dans mon livre en particulier une scène très importante dans laquelle on explique le parcours de Christian de Chergé il parle justement de cet épisode dont je vous ai parlé où il a cette amitié avec ce garde-champette Mohamed qui est assassiné et donc ça permet de comprendre exactement aussi d'où il vient et surtout de comprendre qu'il n'y a pas simplement des martyrs chrétiens mais aussi des martyrs qui sont de foi musulmane ce qui a évidemment énormément comment dire stimulé la pensée de Christian de Chergé sur ces questions de rencontre avec les musulmans je vous trouve un petit peu injuste tout de même parce que il y a notamment quand même tout un moment où 4 des frères sont présents avec les villageois à une cérémonie de la circoncision scène qui est tout à fait extraordinaire et qui souligne un petit peu enfin comment dire qui va répondre un petit peu à votre frustration c'est que au départ cette scène n'existait pas dans le scénario initial c'était les voisins qui apportaient un sanglier qui avait été renversé par une voiture pour le donner aux moines chrétiens puisque bon pour les musulmans c'est haram c'est péché de manger de la viande de porc et pas de chance les moines trapistes ne mangent pas de viande mais ils font une exception or ça c'est une anecdote réelle et quand j'ai passé le scénario aux familles ils m'ont dit mais enfin c'est pas possible jamais un musulman ne toucherait un sanglier et ça n'est pas possible jamais les trapistes ne mangeraient de la viande alors j'en ai parlé à Xavier Beauvoir je lui ai dit si les familles eux-mêmes ne comprennent pas cette scène ne la considèrent pas comme crédible et que le film s'ouvre là-dessus c'est problématique ce à quoi il m'a répondu oui en plus les français lisent beaucoup des sangliers au début du film ils quitteront la salle avant la fin donc on a on a choisi autre chose mais vous voyez on était vraiment dans les problématiques comment rendre compte des relations entre ces chrétiens et ces musulmans et il m'a dit j'ai vu des superbes cérémonies de la circoncision au Maroc est-ce qu'on pourrait pas voir les moines là je lui dis le problème c'est qu'aucun des frères ne m'a jamais dit et je n'ai jamais trouvé nulle part qu'ils aient participé à une fête de la circoncision et moi-même à Marseille après 14 ans de vie avec des familles musulmanes on m'a invité comme les frères à des mariages des enterrements etc mais jamais une fête de la circoncision donne moi 24 heures pour réfléchir et le lendemain je rentre de mon travail j'ai un de mes voisins à Marseille qui me dit Henri qu'est-ce que tu fais samedi je lui dis rien de spécial est-ce que tu accepterais de venir à la fête de la circoncision de Jamel alors j'appelle Xavier Beauvois et je lui dis excellente idée et je vais aller plus loin dans cette histoire parce que c'est pour répondre à votre question de manière anecdotique mais je pense que vous sous-estimez un petit peu quand même l'apport de ce film sur cette dimension là même si je partage votre point de vue j'aurais souhaité moi que les villageois soient plus présents et que cette on a tourné aussi des scènes de ribat donc de dialogues interreligieux avec des soufis ce qui était d'ailleurs extrêmement émouvant parce que c'est des vrais soufis qui avaient des contacts avec les moines bénédictins où nous tournions ils pleuraient vraiment c'était très très émouvant et ils serraient dans leurs bras les acteurs en leur disant merci mon père et les acteurs ne savaient pas quoi répondre mais la réception aussi de cette scène vous voyez il ne faut pas sous-estimer ces scènes là dans le film à Marseille une femme musulmane qui se prépare au baptême me dit est-ce que c'est vous qui avez choisi les sourates qui sont dans ce moment du film je dis non c'est un vrai imam qui dit ses prières et c'était d'ailleurs un problème parce que Xavier Beauvoir disait couper il ne s'arrêtait pas parce que pour lui c'était une vraie prière par contre le petit garçon avait très peur quand on disait couper je vous coupe je vous coupe oui décidément alors simplement je termine quand même parce que sur la réception c'est important il y a 5 minutes de questions cette femme m'a dit voilà ce qui s'est passé c'est que moi je me prépare au baptême mon compagnon musulman ne voulait absolument pas que je vois ce film il a accepté que je regarde le DVD chez moi mais avec mes écouteurs il est passé à ce moment là devant l'écran quand il y avait cette scène il m'a dit mais c'est super c'est musulman ton truc laisse moi regarder il a regardé le film jusqu'à la fin il pleurait et depuis lors ils ont été capables de parler des questions de foi donc il ne faut pas sous-estimer l'impact de ce film aussi sur les relations entre chrétiens et musulmans vous dites que ce film a été projeté dans 50 pays je voulais savoir si ça avait été aussi projeté dans les pays musulmans et en particulier ceux qui ont donné l'autorisation du tournage et comment ça a été perçu et reçu alors au Maroc ça a été très très bien reçu puisque c'est quand même une fierté marocaine c'est une coproduction marocaine donc à Casablanca le film a été projeté avec l'équipe marocaine tout le monde était debout après à applaudir le film donc ça a été très très bien reçu souvent on me pose la question alors ça a été vendu au Moyen-Orient etc très bien reçu aussi en Tunisie mais en Tunisie il y a eu quelques petits problèmes comme vous le savez donc c'était pas sorti au moment où c'était facile d'aller au cinéma et en Algérie il n'y a plus que 4 salles de cinéma donc souvent on me dit est-ce que ça a été projeté en Algérie tout récemment il y a eu une autorisation administrative donc qui peut être projetée en salle mais c'est surtout beaucoup regarder en streaming sur internet et moi qui ai beaucoup de contacts avec l'Algérie c'est une occasion unique pour des musulmans de en quelque sorte faire 2 heures de retraite dans un monastère chrétien et de comprendre vraiment de l'intérieur pourquoi les moines sont restés vous voyez donc ça a été très important douloureux aussi pour des personnes qui l'ont vu ici en France si vous avez 95% de Gaulois catholiques qui sont dans la salle et que vous êtes le karim local quand vous sortez de ce film c'est horrible 7 moines qui se font tuer comme ça officiellement au nom de l'islam à vérifier c'est dur c'est comme si vous alliez vous chrétien minoritaire dans une salle et qu'on puisse vous repérer en quelque sorte physiquement vous voyez et que vous avez tué des co-religionnaires ont tué 7 imams qui étaient pacifiques c'est lourd à porter voilà ça c'est aussi quelque chose que j'ai entendu avec mes amis vous avez 4 petites questions sur sur le papier puis on s'en tient là pour les questions vous pourrez peut-être interroger alors merci de nous rassurer engagés dans une relation avec nos frères musulmans nous ne sommes pas toujours en accord avec notre hiérarchie de l'église osons l'évangile bon ben je sais pas Jésus a eu quelques problèmes avec le Sanhédrin a priori nous aussi ça nous arrive y a-t-il des représailles contre l'église du Maroc les acteurs et d'autres suite à ce film la peur avait-elle une justification objective oui elle avait une justification objective mais apparemment justement le souffle est plus fort car pour la première fois il y a maintenant un site du monastien de Tibirine qui a été décidé par l'évêque d'Alger il y a encore plus de visites à Tibirine et la moitié des gens pour répondre encore une fois à la relation avec les frères musulmans la moitié des personnes qui viennent se recueillir sur les tombes ce sont des Algériens musulmans voilà il faut dire que c'est les villageois musulmans qui entretiennent les tombes aussi et donc ça porte énormément de fruits la toiture de Tibirine qui menaçait ruines bon je le dis pas trop mais puisqu'on est entre nous c'est grâce aussi à l'argent du film qu'on l'a restauré c'était une demande des villageois là-bas il y a une association qui s'appelle les Amis de Tibirine qui également oeuvre depuis des années discrètement pour les villageois eux-mêmes que ce soit pour l'éducation le travail etc donc ça ça a été au contraire l'inverse pas de représailles mais au contraire à mon avis un formidable parapluie à la fois pour les chrétiens et surtout pour les musulmans amis des chrétiens dans les pays concernés le dernier repas figurant la scène avec c'est je ne sais plus était-elle placée ou est-ce de vous était-elle prévue ou est-ce de vous alors avec les j'ai pas très bien tout enfin est-ce que cette scène était non ce qui était prévu dans le film initialement les moines font la vaisselle frère Michel qui ne parle pas du tout pendant le film se met à chanter du Jacques Brel avec des paroles très monastiques les femmes sont lassives et l'avenir est au hasard et j'ai mis en marge du scénario il ne faut pas confondre vie monastique et comédie musicale et j'ai dit il faut quelque chose de silencieux les moines par contre écoutent de la musique c'est pas nécessairement de la musique religieuse c'est Xavier Beauvois qui a choisi le lac des signes de Tchaïkovski je ne sais toujours pas pourquoi mais je trouve très intéressant qu'on ait à la fois une messe catholique juste avant avec ça c'est moi qui l'ai voulu on voit simplement la communion au corps du Christ on s'arrange pour qu'il y ait une sortie du chant qu'on voit pas la communion sous les deux espèces après on bascule dans un repas totalement déconfessionnalisé deux bonnes bouteilles de pinard de la musique païenne puisque le lac des signes c'est une légende païenne n'importe qui peut se reconnaître dans ce moment d'émotion parce que finalement c'est très universel voilà c'est pas spécifiquement catholique et alors on comprend que on comprend la question que me posait le général de Chirger qui est le frère aîné de Christian de Chirger qui me disait mais Henri c'est très bien d'expliquer toujours que mon frère Christian de Chirger est très ouvert mais il faut rappeler quand même qu'il était très chrétien et je lui ai répondu et je pense que l'alliance de cette messe catholique et de ce repas déconfessionnalisé c'est cette réponse aussi votre frère était très ouvert parce qu'il était très chrétien voilà et le spécifique chrétien c'est de n'être pas spécifique voilà la dernière question vous interroge sur ce que vous faites aujourd'hui alors après j'ai une dernière question voilà j'ai lu à sa parution votre livre Moins de des cités je l'avais trouvé visionnaire pour l'avenir de notre église où en est le cheminement de ce type de communauté au sein des quartiers et bien je dirais à la fois il y a il y a toujours des présences dans ces quartiers en même temps je pense qu'il y a un besoin de renouvellement c'est à dire que dans les quartiers dits populaires il y a eu je pense beaucoup une présence d'église qui était un mouvement disons des années 50-60 la mission ouvrière etc aujourd'hui dans quelle mesure on est capable de voir que ces quartiers ne sont plus des quartiers communistes marxistes ce sont des quartiers souvent avec une forte présence de l'islam et du religieux et en même temps des quartiers où il n'y a plus les ouvriers puisque les gens n'ont pas de travail donc ça c'est deux changements majeurs et je pense que spécifiquement sur ces quartiers là il y a encore énormément de prise de conscience à faire pour ce qui me concerne je me suis engagé tout récemment en acceptant d'être dans une association qui s'appelle Loger Marseille Jeune car je prends conscience aussi du fait que les actions de proximité sont très importantes mais qu'en particulier le logement avec aujourd'hui c'est la première fois depuis 70 ans qu'on a de tels écarts entre les revenus moyens des français et le prix du logement que ce soit à l'achat ou en termes de loyer et que donc il y a des jeunes qui trouvent du travail mais qui ne peuvent pas se loger voilà donc là on a essayé de développer un parc de logement sur Marseille et la région qui soit accessible à ces jeunes que j'ai côtoyé et qui sont maintenant dans d'autres problématiques vous pouvez nous dire le nom ça s'appelle Loger Marseille l'association dans laquelle vous êtes Fraternité Saint-Paul Fraternité Saint-Paul il y a un site il y a un site bon Henri Quinson merci dernière question je suis né à Alger et j'étais très ému par votre film parce que je me suis retrouvé dans la salle de cinéma avec mon frère aîné qui est prêtre comme le vôtre et qui avait emmené notre mère et en sortant elle nous dit je suis bouleversé parce que j'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça les notes de votre père qui lors de sa retraite à Tibérine avant de me demander en mariage donc ma question est-ce qu'il est possible d'aller à Tibérine se recueillir oui il suffit de vous m'envoyer un mail vous allez sur Google Henri Quinson vous avez mon mail même mon téléphone et je vous mets en lien avec Jean-Marie Lassos qui est prêtre de la Mission de France et qui est 4 jours par semaine là-bas à Tibérine et ils organisent ça avec joie et intelligence on regrette on regrette que ça s'arrête là malheureusement le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu merci beaucoup merci merci beaucoup bon pas de standing ovation c'est pas la peine on n'a pas le temps vous savez qu'il y a le devoir de s'asseoir dans les équipes il y a aussi le devoir de se lever voilà bon Marie-Joëlle et René Bagné équipier bordelais on enchaîne alors vous trouverez pardon à la sortie le livre d'Henri Quinson sûrement qu'il n'y en aura pas pour tout le monde ben voilà excellent livre et qui donnera envie de poursuivre cette magnifique intervention Henri Quinson vous remercie beaucoup 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 applaudissements 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 applaudissements